La Libye a feu et à sang près de 15 jours après le début de l'assaut de Khalifa Haftar sur Tripoli. Le bilan des affrontements a dépassé la barre des 200 morts et près de 1000 blessés sans compter les quelques 25 000 déplacés. Au cours des seules dernières 24 heures, plus de 2500 personnes ont dû fuir les combats qui touchent maintenant la capitale Tripoli. Nous recevons chaque jour entre 80 et 100 familles. Le problème qui se pose avec insistance est celui du logement dont les familles déplacées ont besoin. Les gens fuient les tirs et se retrouvent sans argent. Jumuha Al-Gammati, envoyé personnel du chef du gouvernement d'Union nationale en Libye, Faïs Al-Sarraj, s'est entretenu hier à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bureta. Au cœur de leur discussion, le retour à la convention de Sakhirat et au dialogue politique. L'option militaire, elle, ne peut que compliquer davantage la situation dans le pays en affectant sa stabilité et la sécurité de ses citoyens. Nous appelons nos frères et amis dans le monde, le Maroc à leur tête ainsi que toutes les parties favorables à la paix à intervenir pour arrêter les violences, l'attaque des civils et les tirs aveugles. Nous appelons aussi la communauté internationale à arrêter cette guerre. L'émissaire des Nations Unies, Hassan Salamé, a estimé ce jeudi à Tripoli que les divisions internationales sur la Libye avaient encouragé le maréchal Khalifa Haftar à lancer une offensive sur la capitale libyenne, siège du gouvernement d'Union nationale reconnu par l'ONU. Merci.